Il est à la fois ironique et tragique de constater que c'est au moment où l'on pense atteindre son but, à l'instant même où l'on est en mesure de caresser son rêve du bout des doigts, que celui-ci se dérobe. Après tant d'efforts, de sacrifices et de souffrances, alors que l'on pense être arrivé au bout du chemin, il s'éloigne encore et encore, jusqu'à disparaître. De ses rêves brisés, il ne reste que chagrin et colère, après avoir cru pendant si longtemps que nos efforts seraient récompensés. Puis vient le réveil, où l'on réalise que tout ceci n'a servi à rien, que le destin s'est joué de nous, nous laissant croire en notre rêve comme pour se moquer. Nous apprendre une leçon, nous apprendre que certaines choses sont au-delà de toute compréhension, de tout effort. Ce sentiment d'impuissance face à la fatalité, tout homme en a déjà fait l'expérience au moins une fois dans sa vie. Même l'empereur, aussi puissant et divin soit-il, n'a pu d'y échapper. Malgré tout son pouvoir, tout son génie, lui aussi n'a su éviter les tragiques événements ayant anéanti son rêve pour l'humanité. Ravagée depuis plus de dix mille ans par une guerre sans fin, celle-ci ne cesse de payer le prix de son échec. Chaque jour, un nombre incalculable d'hommes, de femmes et d'enfants meurent, oubliés de tous, loin de leur famille, en combattant sur des milliers de mondes aux confins de la galaxie. Ils meurent écrasés par les conditions de vie effroyables d'un impérium qu'ils ont juré de défendre. Ils meurent corrompus, par des forces au-delà de leur compréhension. Ce drame qui dure encore et toujours, aurait pu être évité. Plus qu'un rêve, le projet de l'Empereur était une promesse. La promesse qu'après tant de souffrances, qu'après tant d'épreuves, l'humanité serait enfin en paix, et que celle-ci règnerait sur la galaxie tout entière. Durant sa longue vie, bien avant qu'il ne devienne le maître de l'humanité, il avait observé les hommes, traversant les âges, arpentant les continents de la vieille terre, tentant de comprendre une espèce dont il était à la fois si proche et si éloigné. Il les avait observé se battre, encore et toujours. Se battre entre eux, pour leur survie, pour leurs idées, pour leurs proches. Se battre afin de faire face aux tragédies imposées par le destin. La même question revenait toujours. Comment un être aussi imparfait, aussi fragile et mortel que l'homme, pouvait continuer d'avancer ? Comment après chaque échec pouvait-il continuer de se relever afin de défier la fatalité ? Personne ne peut prétendre connaître les pensées de l'Empereur, et encore moins cerner ses motivations. Néanmoins, certains pensent que c'est en observant l'homme, en observant les ténèbres qui l'entouraient, qu'il se rendit compte de sa grandeur. Il se rendit compte du courage inouï dont il pouvait faire preuve afin de surmonter une existence faite de souffrance et de chagrin. Certains pensent que c'est durant cette période que l'Empereur en vint à aimer l'humanité de tout son cœur. La grande nuit fut l'événement déclencheur, le moment où l'Empereur prit la décision d'agir. Il serait celui qui protégerait l'humanité d'elle-même, même si pour cela il devrait paraître impitoyable. Celui qui allait lui apporter ce qu'elle méritait, celui qui allait la protéger de force dont elle n'avait même pas conscience. De force cachée, régissant l'univers et influençant la vie des mortels. Ce rêve, bien peu d'âmes à travers l'Imperium, savent à quel point l'Empereur était proche de le voir se réaliser après qu'il laissa la gestion de la grande croisade aux russes et retourna sur terre à travailler à son plus grand projet. Celui-ci serait l'aboutissement de ses efforts, sa plus belle création, un ultime lègue laissé à l'humanité. Un lègue qui allait lui permettre de tenir la promesse qu'il avait faite des siècles par avant. Hélas, le destin allait en décider autrement. L'orgard sema les germes de la trahison. Horus mena l'hérésie. Mais c'est bien un autre fils de l'Empereur qui m'y fond au rêve de son père et qui condamna l'humanité à une éternité de souffrance. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire ô combien tragique de l'un des fils favoris de l'Empereur et de sa Légion. Un géant, un être d'une puissance incommensurable, héritier de la puissance psychique de son père. On le surnomme le roi Eccarlate. Mais son vrai nom est Magnus, Magnus le Rouge, primarque de la toute-puissante 15e Légion des Thousand Sons. Magnus le Rouge, primarque de la toute-puissante 15e Légion des Thousand Sons. Sous-titrage ST' 501 ... 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 continent déserté de toute forme de vie humaine. De son glorieux passé, il ne restait maintenant plus rien, si ce n'est des ruines naissaient à l'abandon. Au fil des âges, la végétation reprit ses droits sur la planète. Les anciennes cités du monde furent avalées par les déserts ou recouvertes par la végétation. De rares expéditions furent tentées afin de s'aventurer au cœur des terres, mais de celles-ci, jamais personne ne revint. Seul demeurait Tiska, dernier vestige d'une civilisation au bord du précipice. Fierté de tout un peuple refusant de tomber dans l'oubli. Mais malgré cette situation épouvantable, comme souvent, l'arrivée d'un fils de l'empereur allait changer les choses. Le jeune primarque connut une enfance paisible, protégée de tout danger. Dès son plus jeune âge, les grandes familles de Prospero virent en lui un potentiel incroyable, et il ne lui fallut pas longtemps pour leur prouver qu'elle ne se trompait pas. Les plus grands érudits de Tiska ne purent que constater son intelligence prodigieuse. Sa soif de connaissance était insatiable et ne se limitait à aucun domaine. Qu'il s'agisse de philosophie, de politique, d'histoire ou de l'étude des sciences, Magnus semblait absorber instantanément tout ce qu'on lui apprenait. Alors qu'il n'avait pas encore atteint l'âge adulte, le jeune homme était tout aussi bien capable de formuler des thèses philosophiques d'une incroyable profondeur, de résoudre les problèmes mathématiques les plus complexes, ou encore de rédiger de sublimes poèmes. Mais le génie du futur primarque ne se limitait pas aux sciences humaines. Continuant son apprentissage des arts psychiques auprès de son maître et ami Amon, celui-ci se rendit vicomte des capacités hors normes de son élève. Il réalisa bien vite que face au pouvoir de Magnus, il n'était rien, alors même qu'il était réputé comme étant le plus grand sorcier de Prospero. Celui-ci semblait évoluer sur un tout autre plan. Jour après jour, ses capacités psychiques se développaient à une vitesse impressionnante. Bien qu'il respectait infiniment ses maîtres, le garçon savait qu'il ne pouvait plus rien apprendre d'eux. Cependant, sa soif de connaissance était bien trop grande, trop dévorante. Il devait continuer d'avancer, quitte à le faire seul. Jusqu'ici, on lui avait appris à utiliser ses pouvoirs, via des incantations permettant de manipuler les énergies en provenance du warp. Mais cela ne lui suffisait pas. Magnus voulait comprendre l'origine de ce pouvoir. Il voulait en trouver la source. Dans ses rêves, il voyait cet univers parallèle au nôtre. Un lieu composé d'énergie pure. Il le sentait, il pouvait presque le toucher. Magnus prit alors la décision de projeter son esprit à travers le monde immatériel. Un exercice qu'il savait risqué et dont on l'avait prévenu du danger. Nombreux, en effet, avaient été ceux à tenter ce voyage vers le monde astral, sans jamais être capable de regagner leur corps. Mais ce qui aurait demandé un effort surhumain pour un psyker talentueux n'était rien pour un être comme lui. Ce qu'il découvrit l'émerveilla. Cet endroit portait bien des noms. Le Empyrean, l'Immaterium ou encore le warp. Un lieu que nul mortel ne devrait connaître, hors de toute atteinte, de toute conception humaine. Un lieu n'obéissant pas aux lois des hommes, où le temps et l'espace sont intangibles, impalpables. Au cours de ses nombreux voyages à travers le warp, Magnus découvrit un plan constitué d'énergie pure, connecté au monde des mortels, alimenté et formé par les émotions et les âmes de ces derniers. Un reflet torturé de notre réalité, où le temps semble s'écouler sans aucune logique. Un univers en constante évolution, inconstant et incompréhensible, abritant des mondes à la composition et aux couleurs improbables, et dont les vastes étendues sont balayées par des courants formés des âmes des mortels. Il fallut toute la détermination et la puissance psychique d'un être comme Magnus pour que son esprit ne cède pas à la folie ou que son âme ne soit dévorée par les étranges prédateurs présents en ces lieux. Chaque jour, le jeune garçon laissait son esprit arpenter le monde immatériel. Au fil du temps, il commença à percevoir au sein du grand océan l'aura d'entité à la puissance insondable. Parmi celles-ci, il remarqua la présence d'un être dont l'origine lui semblait familière. Il en exhalait une puissance divine, une aura à la fois chaude et lumineuse. Alors que cette entité devait pourtant se trouver à une distance faramineuse sur le plan physique, elle aussi perçut la présence de Magnus et posa son regard sur lui. Au fil du temps et de ses voyages dans la mer des âmes, Magnus se mit à échanger régulièrement avec la mystérieuse entité. Celle-ci le guida et le protégea durant son périple. De ses voyages, Magnus acquit une compréhension et une maîtrise des énergies warp encore jamais vues. Après seulement quelques années passées sur Prospero, le jeune primarque était devenu un être d'une intelligence incroyable dont la puissance psychique semblait hors de toute compréhension. Son corps se transforma lui aussi, se développant à une vitesse folle jusqu'à devenir un géant à la musculature imposante. Les commémorateurs impériaux diront plus tard de lui que sa présence était écrasante et que même en comparaison de ses autres frères, il était le plus grand et le plus impressionnant d'entre eux. Néanmoins, malgré ses capacités incroyables, Magnus ressentait une réelle frustration. Depuis sa plus tendre enfance, il avait vécu protégé de tout, ne connaissant ni peur, ni faim, ni envie et n'ayant eu aucun besoin de pousser ses capacités à leur plein potentiel. Tiska ne parvenait plus à répondre à son insatiable envie d'apprendre et d'explorer. Peu que tout, il avait besoin de connaître ses limites et comment les dépasser. Il décida alors de quitter sa cité natale pour arpenter les terres désolées de Prospero. Peu de détails sont connus de ce périple, mais l'on sait néanmoins que Magnus, accompagné d'Ammon, traversa le désert jusqu'à atteindre les ruines d'une ancienne cité. Là, il est dit que le futur primarque fut grandement ému en exhumant ses vestiges, dernier symbole du glorieux passé de sa planète. Nul n'en sait la cause, mais suite à son retour, une gigantesque nuée de Psych9 attaqua la cité lumière. Certains pensent que durant son périple au cœur des terres, l'incroyable présence psychique émanant de Magnus avait réveillé l'agressivité des Psych9. Toujours est-il qu'un essaim de ces créatures cauchemardesques se jeta sur les habitants assemblés sur le forum. En quelques instants seulement, 50 hommes moururent, mutilés par les mandibules et les griffes des mâles, tandis qu'une seconde nuée, composée des femelles Psych9 arrivées impatientes de pouvoir à nouveau trouver des autres pour se reproduire. Le chaos se répandait dans la foule. Hommes, femmes et enfants se faisaient déchiqueter pendant que de nombreux psychers tombaient à genoux, horrifiés en sentant les œufs des Psych9 prendre un racine dans leur cerveau. Les sorciers de la cité tentèrent de protéger ces malheureux en érigeant des barrières psychiques, mais les créatures étaient trop nombreuses et leurs assauts trop violents. Magnus se tenait au centre de la place. Stupéfait par le carnage qu'il voyait, mais alors que la nuit d'insectes géants tourbillonnaient autour de lui, il ressentit l'adrénaline se répandre dans son corps. Ce moment qu'il avait tant attendu était enfin arrivé. Il allait enfin pouvoir mesurer l'étendue de son pouvoir et apprécier ses limites. Soit il serait capable de sauver les siens, soit il mourrait en essayant. Il leva alors sa main, et un torrent de flammes venues du ciel immola instantanément les centaines de Psych9 en entourant. D'une pensée, il broya des dizaines de créatures via ses pouvoirs télékinésiques. A chacun de ses gestes, la puissance des pouvoirs du Warp se déchaînait, emportant d'innombrables créatures. Même les Psykers se battant aux côtés de Magnus virent étrangement leur pouvoir gagné en puissance. En quelques minutes seulement, la nuée fut anéantie. Stupéfait, peu parmi les survivants comprirent ce qui venait de se dérouler. Magnus, quant à lui, resta immobile, contemplant l'étendue de son pouvoir. Alors que Magnus grandissait sur Prospero, l'empereur s'attelait à la préparation de la Grande Croisade. Après plusieurs siècles d'un terrible conflit, ses armées étaient sur le point d'unifier des différents clans et tribus de la Vieille Terre. La victoire était proche, mais l'empereur voyait au-delà et savait que l'étape à venir impliquerait le remplacement des prestigieux guerriers tonnerres à qui il devait tant. Au premier conquérant allait succéder une armée de surhommes créés à partir du patrimoine génétique de ses fils. Une armée devint légion, les Astartès. Lorsque vint la création de la XVe, affiliée à son fils Magnus, l'empereur décela immédiatement le potentiel psychique immense présente dans les gènes de ses membres. Des premiers aspirants sélectionnés pour recevoir le patrimoine de la XVe, aucun ne survécut, incapables de supporter l'héritage génétique de leur primarque. Finalement, seuls les candidats possédant des capacités psychiques bien au-delà de la moyenne, tels que le jeune aspirant Azek Harriman, qui prendrait une importance considérable dans le futur de sa Légion, furent en mesure de recevoir cet exigeant interditage. Une fois que la XVe Légion fut levée, celle-ci fut déployée sur Terra, avec pour mission de supprimer les dernières poches de résistance techno-barbare. Elle s'illustra immédiatement, en accomplissant ses objectifs en seulement six semaines. Son potentiel était tout simplement incroyable, chaque Astartès étant un guerrier aux capacités psychiques hors normes. Il n'était pas propre à la XVe de posséder des Psykers dans ses rangs, mais le fait d'abriter exclusivement en son sein des guerriers possédant à la fois la puissance physique redoutable des Astartès et des pouvoirs psychiques destructeurs faisaient d'elle une Légion particulièrement terrifiante. Suite à ses premiers succès sur Terra, l'empereur leur donna leur nom, les Thousand Suns, et pour avoir mené leur première campagne avec brio, il les récompensa en leur confiant leur propre flotte expéditionnaire. Durant les cinq premières années de la Grande Croisade, les campagnes menées par la XVe furent exemplaires. Fiers de leur puissance, les Thousand Suns faisaient pleuvoir un déluge de sortilèges sur leurs adversaires. Ceux-ci se voyaient être incinérés par des torrents de flammes, ou balayés par des déluges d'éclairs alors que leur tir semblait incapable d'atteindre les guerriers de la Dépus Astartès. Ceux de leurs adversaires qui parvenaient à survivre aux premiers assauts psychiques se faisaient impitoyablement massacrer par des barrages de tir de bolter ou des tirs d'artillerie. Les Thousand Suns n'accordaient ainsi que peu d'intérêt pour le combat rapproché, préférant toujours les affrontements à distance. C'est d'ailleurs cette façon de se battre qui provoqua les premiers reproches de Lehman Russ, Primark des Space Wolves, jugeant cette façon de combattre de la XVe lâche et indigne des Astartès. Ces critiques n'empêchèrent pas les Thousand Suns d'aller de victoire en victoire, avançant de leur conquête à une vitesse fulcurante. Ces guerriers étaient fiers de leur pouvoir et de leur puissance, se sentant comme la Légion la plus proche de l'idéal impérial. Leur joie fut toutefois de courte durée. Bientôt, une vague d'horreur et de panique déferla sur ses mains. Des cas de mutations dégénératives se manifestèrent au sein de la Légion. De nombreux guerriers voyaient leur esprit sombrer dans la folie, alors que leur corps se transformait en des abominations grotesques composées d'un amalgame de chiens monstrueux. Ne pouvant se résoudre à abattre leurs frères, les maîtres de la Légion n'eurent d'autre choix que de placer en stase les pauvres êtres frappés par cette terrible malédiction, dans l'espoir qu'un jour un remède serait trouvé. Les Légionnaires étaient impuissants face au mal qui les rongeaient, et avec le temps, le moral au sein de la quinzième sombra. Chaque jour, ils observaient avec tristesse de plus en plus de leurs frères succomber à la malédiction en se demandant si, bientôt, ce ne serait pas leur tour. C'est durant cette période que Hazek Harriman perdit son frère jumeau, lui aussi touché par les mutations. De cet événement, le futur maître des archivistes de la quinzième garda un profond traumatisme qui le hanta tout au long de sa vie. Au cours des années qui suivirent, les Thousand Sons continuent leurs combats dans la Grande Croisade, cachant à l'Empereur l'état de la Légion. Mais, au fil du temps, les mutations devenaient de plus en plus récurrentes et incontrôlables, au point de se résoudre à euthanasier leurs frères touchés par la corruption. Après seulement quelques années, leur effectif diminuant drastiquement, jusqu'à atteindre les mille guerriers. Un nombre étrange, considérant que l'Empereur leur avait donné le nom des Thousand Sons bien des années auparavant. Heureusement pour la quinzième Légion, une nouvelle porteuse d'espoir arriva. L'immense développement psychique de leur père génétique avait facilité sa localisation par l'Empereur. Et c'est ainsi qu'en l'an 840 du trentième millénaire, il fut ordonné à l'ensemble des forces des Thousand Sons de rejoindre la flotte du maître de l'humanité en orbite autour du monde de Prospero. Lorsque l'Empereur descendit en surface, Magnus l'attendait déjà et leur rencontre se déroula comme s'il s'agissait de retrouvailles entre deux vieux amis. Même si c'était bien la première fois qu'ils se voyaient, cela faisait maintenant des années qu'ils se connaissaient. Depuis qu'il était enfant, Magnus n'avait cessé de communiquer avec son père, celui-ci l'ayant constamment guidé et protégé durant ses voyages en le monde immatériel. De ces années passées ensemble à arpenter le Warp, des liens très profonds s'étaient formés entre l'Empereur et son fils. Afin de célébrer leur retrouvailles, une fastueuse cérémonie fut organisée à Tisca. En découvrant la cité, le maître de l'humanité fut impressionné par ce que son fils avait réalisé. En quelques années seulement, Magnus était devenu le maître de Prospero. Sans l'ombre d'un doute, les anciens et les sages de Tisca lui avaient confié l'avis de leur peuple. Après avoir mené campagne afin de purger les terres des Psychnoïnes, il s'était attelé au développement de Tisca. Nombreux parmi les commémorateurs impériaux présents lors de la cérémonie des retrouvailles, rapportèrent que la Cité Lumière était le plus bel ouvrage façonné par la main de l'homme. Tisca était en effet d'une beauté à couper le souffle. Conçue en suivant un motif radial, la cité était aménagée de telle sorte que la beauté esthétique et l'agencement des bâtiments forment une synergie parfaite. L'architecture de la ville était composée de vastes structures pyramidales et d'immenses tours faites de verre et de marbre. De larges et sublimes boulevards parcouraient la cité, longeant des parcs paradisiaques. Même l'arrière-plan psychique de la ville était entretenu constamment, afin de générer une sensation de bien-être à la population. En quelques années seulement, Magnus l'avait transformé en un véritable paradis. De par leur connexion, l'emploi n'eut même pas à solliciter l'aide de son fils. Celui-ci savait que le moment de partir était arrivé. Une nouvelle ville attendait, une vie au service de son père à parcourir la galaxie en son nom. Ce futur l'exaltait, car avec celui-ci venait la promesse de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Fier de ce qu'il avait réalisé, Magnus quitta son monde natal pour partir vers Terra. De par son intelligence extraordinaire, il ne lui fallut pas longtemps pour être formé par l'Empereur et le Sigylite. Cette courte période passée sur son monde natal lui permit d'assouvir pendant un temps sa soif de connaissance, en dévorant les nombreux ouvrages de la grandiose bibliothèque impériale. Ce moment fut aussi l'occasion pour lui de faire la rencontre de certains de ses frères, avec qui il noie de fortes relations d'amitié, comme l'Orgar ou Horus. Certaines légendes racontent que ce serait sur Terra que Magnus rencontra pour la première fois les Manreus. Dès cette première rencontre, une forte animosité se forma entre les deux frères. Une animosité qui ne les quittera jamais et qui aura de lourdes conséquences. Tout semblait opposer les deux Primarches. D'un côté, Magnus était un érudit, ayant connu une enfance paisible, protégée du monde extérieur par les murs de Tiska. Un être n'accordant que peu d'intérêt à la guerre, souhaitant toujours parfaire ses connaissances et cherchant constamment à dépasser ses limites. Leman, lui, était un guerrier, élevé sur l'un des mondes les plus inhospitaliers de toute la galaxie, Fenris. Le seigneur des loups est un être bestial, provocateur, fier et arrogant, mais cachant un profond attachement aux hommes et à son monde natal. L'un souhaitait que l'humanité se dépasse, qu'elle explore toujours plus loin, qu'elle acquiert toujours plus de connaissances. L'autre était ancré dans les valeurs traditionnelles de son monde d'origine, et jugait que l'humanité se doit de connaître ses limites et d'accepter que certaines choses la dépassent. Pour Leman, Magnus était un idéaliste naïf, alors que Magnus voyait en Leman un barbare primitif, deux visions du monde s'opposant radicalement. Mais s'il y a une question sur laquelle la vie des deux Primarches diverge drastiquement, c'est bien sur l'utilisation des énergies war. Fidèle à ses principes, Magnus souhaite maîtriser ses pouvoirs issus du monde immatériel et s'en servir pour le bien de l'humanité. Le seigneur des loups, quant à lui, voit en son frère un danger. Il le pense trop arrogant pour se rendre compte des risques qu'il prend. Alors que la formation de Magnus sur Terre a touché à sa fin, l'état de la XVe ne pouvait être dissimulé plus longtemps. L'Empereur fut mis au courant des nombreux cas de mutations recensées en son sein. Un grand nombre de hauts dignitaires de l'Imperium souhaitèrent sa dissolution et l'euthanasie de ses derniers membres, sachant qu'il s'était condamné. L'Empereur lui-même ne sut trouver un remède, concluant que le patrimoine génétique des Thousand Sons était trop dégradé, trop enclin à la corruption. Il semblait que ses gènes, combinés avec la forte utilisation des pouvoirs du warp, avaient entraîné ces mutations monstrueuses. Horrifié et se sentant terriblement coupable pour ce qu'il arrivait à ses fils, Magnus supplia le maître de l'humanité de le laisser prendre la tête de sa légion et de tenter de trouver un remède. L'Empereur accepta et décida de faire confiance à son fils, car après tout, si un être pouvait réussir cette tâche, c'était bien Magnus. Durant plusieurs décennies, Magnus apprit à connaître ses fils, et il fut dévasté en observant de si brave et valeureux guerrier, être réduit à cet état par sa faute. Aidé par Harriman, il utilisa tout son génie pour tenter de stabiliser le patrimoine génétique de la légion, et en vain a grandement estimé ce fils à l'esprit vif et qui avait le courage de s'opposer à ses idées sans risquer sa colère. Hélas, les années passaient, et Magnus était toujours incapable de trouver le remède à ce terrible fléau. Jamais une légion n'avait été si proche de sa fin, mais cela, il ne pouvait l'accepter. Ce n'était pas ainsi que les choses auraient dû se dérouler. Ses fils n'avaient rien fait pour mériter un tel sort, leur combat n'avait même pas commencé. On ne peut qu'imaginer à quel point cette période dut être un enfer pour Magnus. Au bord du désespoir, furieux et désemparé face à ses échecs et les caprices du destin, il en donna à Harriman de n'être dérangé sous aucun prétexte, et partit s'isoler dans ses quartiers. Magnus savait ne plus avoir le choix, mais était bien décidé à assumer ses responsabilités. Peu importe les moyens à utiliser, il était résolu à sauver ses fils. Le géant entra alors en méditation et guida son esprit à travers le monde immatériel. Nul ne sait ce qui s'y déroula, mais les légendes racontent que Magnus conversa avec une entité mystérieuse et qu'un pacte fut scellé. Lorsqu'il revint du monde astral, il avait obtenu ses réponses et puis se remettre au travail, même si de ce passage dans le grand océan, il garda une cicatrice douloureuse, l'un de ses deux magnifiques yeux lui ayant été retiré. Après quelques temps, ses recherches pour trouver un remède à l'affliction touchèrent à leur but. Magnus avait enfin réussi à stabiliser le patrimoine génétique de sa Légion. Suite à cet exploit, ses fils lui vouèrent un amour et un respect infini, le voyant comme leur sauveur. Soulagé pour sa Légion, Magnus décida néanmoins que le moment de se réjouir n'était pas venu. Il était maintenant temps de rejoindre Prospero, réorganiser ce qu'il restait de ses fils, et enfin partir à accomplir son rôle dans la Grande Croisade. De retour à Tiska, le Primark décida de faire de son monde le centre de recrutement de la Légion. La 15ème avait grandement besoin de reconstituer ses rangs, et il ne faisait aucun doute à ses yeux que la Cité Lumière était le meilleur endroit possible pour former les futurs psykers de la Légion. Il est dit que ce serait à ce moment qu'il fonda les cinq cultes. Spécialisés dans l'étude des cinq grandes disciplines psychiques, ces derniers possédaient tous un temple basé sur Tiska. Là-bas, les plus éminents membres des Thousand Sons développaient leurs capacités, tout en formant leurs jeunes frères à l'utilisation des pouvoirs du World. En plus de faciliter la formation des psykers au sein de la Légion, Magnus imposa un entraînement drastique, afin que les membres des différents cultes puissent opérer dans une synergie parfaite. Les guerriers du culte des Corvidae, spécialisés dans la préconition et la divination, pouvaient entrevoir le futur proche et ainsi prévenir leurs frères d'un danger imminent. Les Pavonis pouvaient, eux, manipuler la bioélectricité présente dans le système nerveux, afin de projeter un déluge d'éclair sur leurs ennemis. Ils étaient aussi d'extraordinaires médecins, pouvant guérir leurs frères en accélérant la croissance cellulaire et la synthétisation des protéines. Les Raptorats, quant à eux, protégeaient les autres légionnaires en érigeant d'immenses boucliers psychiques vers leurs dons télékinésiques, tout en pouvant, via ces mêmes pouvoirs, broyer un adversaire d'une simple pensée. Les Athanéens pouvaient transmettre leurs ordres via télépathie, et ainsi organiser les déplacements de troupes à une vitesse surhumaine. Mais les plus dangereux de tous étaient sans aucun doute les Pyrae, des psykers spécialisés dans la pyrokinétique, pouvant faire s'abattre un déluge de feu sur leurs adversaires, tout en générant des boucliers kinétiques pouvant faire fondre les projectiles. Possédant toujours des effectifs largement inférieurs à ces légion-sœurs, la réorganisation de la quinzième et cette nouvelle façon de combattre lui donna une puissance quasi divine, une force titanesque, impossible à arrêter. De nombreux historians pensent que si les Thousand Suns avaient eu les mêmes effectifs qu'une légion comme les Ultramarines, il ne fait alors aucun doute qu'elle aurait été la légion la plus puissante de toutes. Suite à ces transformations, Magnus assembla auprès de lui le conseil dirigeant de la quinzième. Celui-ci était composé de son écuyer, Amon, élevé au rang d'Astartes, de Azek Harriman, fraîchement nommé maître des archivistes, et des cinq maîtres des différents cultes. Il était maintenant temps que la galaxie crée une la toute-puissance des Thousand Suns. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis la résurrection de la légion, et les Thousand Suns avaient déchaîné leur toute-puissance sur les adversaires qu'ils avaient rencontrés. Du passage de la quinzième légion, il ne restait plus que les vestiges fumants des empires Xenos avoir osé les défis. Les mondes humains recalcitrants à rejoindre l'Imperium furent quant à eux soumis en quelques semaines seulement, en s'apercevant de leur impuissance face aux fils du roi Ecarlate. Les Thousand Suns n'étaient pas des guerriers aussi féroces et impitoyables que leurs frères World Eater ou Night Lords, ou des génies stratégiques tels que les Lunar Wolves et les Dark Angels. Mais la Légion n'avait pas besoin de cela. Elle se battait froidement, telle une force implacable, inarrêtable. Toutefois, au cours de ces campagnes, la quinzième eut à maintes reprise à se battre aux côtés de ses légion-sœurs. De ces affrontements, nombreux Primarches furent à la fois stupéfaits et inquiets par l'étendue du pouvoir de Magnus et de ses fils. Les fils de l'Empereur connaissaient les dangers du Warp et s'en méfiaient. Voir un tel déchaînement de puissance issu des énergies du monde immatériel provoqua de plus en plus de questionnements au sein des Légions. Magnus, lui, n'avait que faire des inquiétudes de ses frères superstitieux. Pour lui, l'humanité se devait non seulement de dompter les pouvoirs du Warp, mais aussi de se doter du courage nécessaire pour dépasser ses limites afin d'aller plus loin. Toujours plus loin. Les années passèrent et les campagnes victorieuses se succédaient pour les fils de Magnus. Alors que la fin du trentième millénaire approchait, les astropathes des Thousand Suns reçurent une communication en provenance de la sixième légion. Le roi des loups et ses Space Wolves ordonnaient à son frère de venir le rejoindre dans le système Dark Reach afin de l'aider à la conquête de ses mondes. Magnus ignora l'appel de son frère, le Primarch étant actuellement sur le monde d'Agourou, une petite planète insignifiante qu'il venait tout juste de ramener dans le giron de l'impérium. Intrigué par les légendes locales, le roi Eccarlate s'était rendu étudié à un lieu appelé la Montagne. Situé au sommet d'un pic massif, l'endroit était réputé comme hanté par les indigènes. Amusé, Magnus avait décidé de s'y rendre par curiosité. Mais ce qu'il y découvrit attisa son intérêt. De gigantesques portes antiques bloquaient l'accès à la montagne et devant celle-ci reposaient de nombreuses stèles de plusieurs mètres de haut à l'origine inconnue. Les semaines passèrent et la patience déjà faible du seigneur de l'hiver avait atteint ses limites. De ce fait, celui-ci envoya son Jarl, Amlody Skarsen Skarsenson, ainsi qu'un contingent de sa cinquième compagnie cherchait son frère Magnus. Averti de l'arrivée des Space Wolves, Magnus ordonna à ses fils de se préparer à les accueillir. Suivant le protocole, les guerriers disciplinés de la 15ème Légion attendaient en formation l'arrivée de leurs frères de la 6ème. Hélas, les fils de Russ n'étaient pas vraiment réputés pour suivre les règles de bonne conduite. Les Thunderhawks de la 6ème Légion arrivèrent en survolant de seulement quelques mètres les rangs de la 15ème. Finalement, le Jarl se présenta à Magnus et, sans aucun signe de respect pour son rang, il invita le roi Echalat à l'accompagner dans le système d'Arcreach. Cette démonstration de force puéril ne fit qu'exaspérer le Primarch, mais celui-ci décida de rester impassible, sachant que c'était pertinemment ce que les fils de Russ cherchaient. Après avoir fait comprendre au Jarl de son frère qu'il n'était pas en mesure de lui donner des ordres, il lui expliqua qu'il allait d'abord finir ses recherches sur Agorou avant de rejoindre les mânes. Acceptant le compromis, Skarsen et ses hommes offrirent leur raid et partirent vers la montagne. Accompagné d'un contingent de ses fils et des Space Wolves, Magnus tenta à nouveau de pénétrer dans le tombeau scellé dans le cœur de la montagne. Jusqu'ici, les tentatives pour ouvrir les portes colossales avaient été inutiles. Mais cette fois-ci, la tentative d'intrusion provoqua une réaction. Deux gigantesques titans gardiens Eldar sortirent des parois rocheuses. Les guerriers de l'Imperium avaient déjà pu apercevoir ces prodigieuses machines de guerre en action. Créant des temps immémoriaux, ces engins de plusieurs dizaines de mètres de haut se déplaçaient avec une grâce et une agilité semblant impossible pour des entités d'une telle stature. Ces machines qui étaient prisonnières depuis des millénaires semblaient être corrompues, une aura malsaine émanant d'elles. Conçues afin de faire face à des armées entières, les titans étaient des adversaires bien trop puissants, même pour des Astartes. Alors que ceux-ci causaient de lourdes pertes aux guerriers de la 15ème via leurs lances soniques et leurs ogives à plasma, Magnus avança calmement au cœur du combat. Même les fiers fils de Russ ne purent qu'observer stupéfait la puissance du roi Ecarlate. Le Primark se jeta seul à l'assaut d'un titan. Les projectiles de la machine de guerre explosèrent contre les puissants boucliers psychiques générés par Magnus. Et celui-ci répondit aux attaques en déchaînant ses pouvoirs. Au terme d'un combat dantesque, le géant Eldar suit combat face à la multitude d'impacts psychiques causés par le Primark. Motivés par cette démonstration de force, les Thousand Suns et les Space Wolves combinèrent leur effort et finirent par pulvériser le second titan sous une multitude de tirs de bolteurs et de lances-roquettes. Malgré cela, le combat ne faisait que commencer. Les portes finalement ouvertes, Magnus découvrit que le tombeau était corrompu par les énergies du warp. Une multitude de créatures cauchemardesques se jetèrent alors sur les Astartes. Un intense combat de plusieurs heures s'ensuivit au cœur de la montagne. Mais, finalement, les Thousand Suns et les fils de Russ parvirent à purger les lieux. Magnus découvrit alors ce que les Titans avaient tenté de protéger durant des millénaires. Au cœur de la montagne se trouvait un antique portail Eldar. Après plusieurs jours d'études, il comprit que le portail permettait l'accès à un réseau en forme de toile, composé de milliards de voies permettant la navigation entre les mondes sans avoir à traverser le warp. Hélas, le portail reliant Aguro à la toile avait été corrompu et les Eldar en avaient scellé l'accès. Touché par le fait que les Space Walls s'étaient bravement battus aux côtés de ses fils et ne pouvant en apprendre plus pour le moment sur le dispositif Eldar, Magnus décida qu'il était temps de tenir sa promesse et de partir rejoindre son frère. L'ama d'Arcreach avait été découvert par la 47ème flotte expéditionnaire des Worldbearers. Composé de six systèmes planétaires, il était sous la domination du puissant empire Avenian. Ces humains isolés depuis des millénaires avaient survécu à la grande nuit et avaient prospéré jusqu'à coloniser les différents systèmes voisins. Suite au premier contact avec l'Imperium, les Avenian avaient refusé de se soumettre et une terrible guerre d'attrition avait débuté. Technologiquement avancés et ayant subi des modifications génétiques, les Avenian étaient de fiers et ruts combattants. Depuis maintenant deux années, les légions des Worldbearers et des Space Walls étaient engagées dans cette terrible campagne. Quatre des systèmes étaient déjà tombés, mais les Avenian défendaient férocement leur dernier monde, causant de lourdes pertes aux armées impériales. Magnus et ses fils, qui se trouvaient dans le système proche d'Agourou, furent alors convoqués par les Manruss afin de prendre part à l'offensive sur les derniers mondes d'Avenian et d'ainsi en finir avec cette campagne qui durait depuis maintenant trop longtemps. Bien que se battant avec acharnement, les Avenian ne purent faire face à la puissance de trois légions combinées et des armées impériales qui les suivaient. Durant de longs mois, les différentes planètes furent conquises une à une au prix de lourdes pertes. Les Avenian durent finalement se retrancher sur le dernier monde encore sous leur contrôle, Heliosa. Cette campagne avait causé de lourdes pertes à toutes les forces engagées et les Thousand Suns, malgré leur puissance, peinaient à suivre le rythme de combats frénétiques imposés par les Space Wolves. L'aide des Thousand Suns s'avéra néanmoins déterminant lors de l'assaut du monde capital des Avenian. Après des jours de combats, les dernières forteresses des défenseurs furent rasées par la terrible puissance de feu combinée des Thousand Suns et des Space Wolves. Alors que la victoire était proche et que cette lutte fratricide d'entre-humains touchait à sa fin, un autre drame était sur le point de débuter. Suite à la destruction des dernières forteresses aveniennes, les Space Wolves massacrèrent impitoyablement les dernières poches de défense. Les cités furent réduites en cendres et la population massacrée. Ce défarlement de violences inutiles provoqua le dégoût de Magnus et de ses fils. Tentant de sauver ceux qui pouvaient encore l'être, les Thousand Suns tentèrent d'arrêter ce carnage. Cependant, les Space Wolves y remarquaient à leurs cousins que les Avenian avaient refusé la vérité impériale. Ils avaient été prévenus des conséquences et devaient maintenant les assumer. La tension monta entre les deux camps et rapidement, certains frères en vin romains. Le drame se produisit lorsque certains des Loufenrichiens accompagnant les fils de Russ se jetèrent sur les Thousand Suns. En réponse, les guerriers de la XVe n'hésitèrent pas à utiliser leur pouvoir psychique pour se défendre. La mort de ces animaux vénérés au sein des Space Wolves provoqua la colère des Astartes et une lutte entre frères des mutants. Au milieu du combat, un guerrier Thousand Suns du culte des Pavonis fut pris de spasme après avoir utilisé ses pouvoirs. Magnus, arrivant pour arrêter ce conflit, observa avec horreur la scène. Les combats cessèrent. Les deux camps stupéfaits regardèrent le légionnaire se transformer en une monstruosité. Pris de panique, les fils de Magnus s'écartèrent. Ce qu'il se déroulait sous leurs yeux ne pouvait être possible. Leur père était censé les avoir guéris de cette affliction près d'un siècle auparavant. En train de muter, le guerrier tendit la main vers son père. Magnus s'avança vers son fils et ouvrit ses bras pour le recevoir avec regret et miséricorde. C'est dans le silence de la scène que tel un coup de tonnerre, le bruit d'un tir de Volter résonna. L'ancien légionnaire tomba au pied de son père, le crâne brisé par l'impact du tir. Se retournant avec fureur, Magnus vit le responsable. Le roi des loups s'avança calmement vers son frère. La guerre entre les deux légions semblait éminente. Heureusement, ce désastre fut évité par la téléportation du maître des Worldbearers sur les lieux. S'interposant entre ses deux frères, Lurizen via son éloquence exceptionnelle parvint à calmer la situation. Magnus, qui portait un amour profond pour l'Hongar, accepta ses paroles et se décida à partir avec sa légion. Alors qu'il était sur le point de quitter les lieux, Lehmann l'interpella. Le seigneur de la guerre et de l'hiver promit à son frère que les choses étaient loin d'être résolues entre eux. S'écoupant la paume en signe de promesse, Russ déclara que les Thousand Sons étaient responsables de la mort de ses fils et qu'il aurait sa vengeance. Dans un dernier acte, le roi des loups rejeta sa tête en arrière et hurla. Un cri tonitruant repris par l'ensemble de ses fils. Alors que le sol tremblait sous le vacarme, Magnus se retourna et partit. Magnus était désemparé par ce qu'il était advenu sur Eliosa. La mutation de l'un de ses fils fit ressurgir en lui les douloureux souvenirs de ses années passées à chercher un remède pour sa légion. Les choses n'étaient pas censées se dérouler ainsi. Un pacte avait été scellé, la malédiction aurait dû être brisée. Durant les mois qui suivirent, les rumeurs sur ce qui s'était passé se répandirent au sein des Thousand Sons. Et c'est dans ce climat d'inquiétude qu'une nouvelle déconcertante arriva. Magnus et ses frères étaient convoqués par l'empereur sur le monde de Nikéa. Depuis le début de la Grande croisade, nombreux avaient été les primarques à s'inquiéter des terrifiants pouvoirs des psykers au sein des légions. Au fil du temps et des conquêtes, plusieurs mondes souillés par la corruption du Warp avaient été redécouverts et, à maintes reprises, les armées impériales avaient eu à affronter les terrifiants pouvoirs de sorciers proclamant leur allégeance à des entités inconnues. De plus, nombreuses étaient les preuves quant au fait que ces énergies avaient apporté la corruption sur de nombreux mondes, transformant les populations humaines en des mutants dégénérés et belliqueux. Lorsque Lehmann rapporta à son père ce qu'il s'était déroulé sur Eliossa, ce fut l'événement de trop. Ne pouvant prendre le risque de laisser un schisme se former au sein des légions, le maître de l'humanité ordonna la tenue d'un concile où il serait décidé de l'avenir des psykers au sein de l'impérium. En arrivant sur Nikéa, Magnus fut heureux de revoir ses frères Fulgrim et Sanguinius. Et bien que ne pouvant être présent, Lorgard lui a envoyé à lui aussi son soutien. Le primarque des Thousand Sons, bien qu'intrigué, n'était pas inquiet. De par son lien si spécial avec son père, il savait que celui-ci l'écouterait et le comprendrait. Confiant en son intelligence et en ses arguments, le roi Eccarlate s'avança au cœur de l'immense amphithéâtre conçu pour l'occasion. Des centaines de dignitaires des légions et de l'impérium se trouvaient rassemblés en ce lieu et face à lui se tenait son père, accompagné de Malkador, du fabricateur général de Mars et du maître de ses custodesses, Constantin Valdor. Hélas, Magnus réalisa bien vite que ce concile, au-delà de traités du sujet d'Epsiker, avait un tout autre but. Nikia allait être en réalité le lieu de son jugement. Les accusations quant à son utilisation abusive des énergies du warp se succédèrent. Parmi ses détracteurs les plus véhéments se trouvaient ses frères Rogaldorn des Imperial Fists, Corvus Corrax de la Raven Guard, Mortarion de la Death Guard, Engrom des Warliters, et évidemment les Manreus. Nombreux parmi ses frères ne donnèrent leur avis, et seuls Fulgrim, Sanguinius et Lorgar apportèrent leur soutien à Magnus. Alors que ces accusateurs se succédaient pour témoigner, le roi Ekerlat reprit espoir lorsque les sorciers des tempêtes de son frère Jagatai témoignèrent en sa faveur. Lorsque ce fut finalement au tour du primarque des Thousand Sons de se défendre, celui-ci s'avança fièrement, mais, lançant un dernier regard teinté d'amusement à son fils Azek, celui-ci compris que son père se savait condamné. Le roi Ekerlat tenta néanmoins de plaider sa cause, et démontra à travers un sublime exposé qu'il n'était pas aveugle aux risques liés à l'utilisation des énergies du warp, mais que néanmoins l'humanité se devait de prendre ses risques. En tout temps, l'espèce humaine avait eu à lutter afin de maîtriser son environnement, et à chaque fois elle y était parvenue. Nombreux avaient été ceux à penser qu'elle avait atteint ses limites, mais pourtant de courageux explorateurs les avaient repoussés à chaque fois. Pour Magnus, ce concile n'était que la projection de peur légitime, mais la peur devait être surpassée, car les possibilités offertes à l'humanité par la maîtrise des arts psychiques seraient sans commune mesure. Après avoir terminé son exposé, Magnus asseya, attendant son verdict. Depuis le début du concile, il avait observé son père, et tristement, il savait que celui-ci avait déjà pris sa décision. Suite à la prise de parole du charismatique primarque, les divisions au sein du conseil s'accentuèrent, le ton montait entre les parties et la tension était palpable. Néanmoins, le silence se fit lorsque le maître de l'humanité se leva. Pour lui, son fils avait trahi sa confiance et avait usé de pouvoirs dont il n'estimait pas le réel danger. Déçu par Magnus, l'empereur eut du mal à contenir sa colère, mais son jugement fut impitoyable. Nul Psyker ne pouvait être tenu responsable de l'utilisation abusive faite via ses pouvoirs dans le passé. Mais dorénavant, la pratique des arts psychiques serait bannie de toutes les légions. Les librariums devraient être dissous sur le champ et les frères archivistes devraient retourner à leur groupe de combat. Les seules exceptions tolérées furent de préserver les astropathes et les navigateurs au sein des flottes. Magnus, effaré, ne put qu'écouter la dernière mise en garde de son père lorsque celui-ci déclara « Si vous, mon fils, traitez avec le warp à nouveau, je vous infligerai la destruction et le nom de votre légion sera rayé des archives impériales à tout jamais ». Bien que les risques impliqués par l'utilisation des énergies warp étaient véridiques, de nombreux observateurs pensent que l'empereur prit ce jour-là une mesure trop extrême submergée par la colère qu'il nourrissait envers son fils. Durant toute son enfance, il l'avait protégé et guidé à travers le monde immatériel, le mettant constamment en garde sur les dangers de l'Empirea. Et pourtant, il semblait que Magnus n'avait pas su contenir sa soif de connaissance. La décision privait ainsi l'Imperium de puissantes forces dont il allait avoir cruellement besoin. Humilié et désemparé, Magnus quitta Nikéa et repartit vers Prospero. Mais hélas, son cauchemar ne faisait que commencer. Le voyage de retour vers Prospero se fit dans une ambiance morose. Le moral de la Légion était au plus bas, et celle-ci n'avait que peu de nouvelles de son Primark. Enfermé dans ses quartiers, Magnus, affligé par ce qu'il était advenu sur Nikéa, était tourmenté. Privé de ses aptitudes psychiques, le maître des Thousand Sons n'avait aucune idée de ce qu'il allait advenir de sa Légion. De plus, une ombre inquiétante planait toujours sur ses fils. Chaque jour, le Primark vivait dans la crainte que les mutations reprennent. Heureusement, le retour à Tiska auprès de leur peuple apporta un peu de réconfort au guerrier de la XVe. Durant de longs mois, isolé de tout, Magnus essaya de penser au futur de sa Légion et entama les plans concernant sa reconstruction. Un beau jour, alors qu'il était en pleine méditation et que son esprit vagabondait dans les étendues infinies du monde immatériel, il ressentit que quelque chose n'allait pas. Les énergies du warp semblaient agitées, tumultueuses, comme si celles-ci convergeaient en un point. De par ses capacités de prémonition, Magnus parvint à avoir une vision de ce qu'il était en train d'arriver, et vit que son frère russes courait un grave danger. A une distance faramineuse de Prospero, dans le système de Davin, le maître de guerre était aux portes de la mort. Suite aux manigances de l'Orgar et d'Erebus, celui-ci avait été blessé par l'anathame, une lame forgée dans le warp et dont les énergies corruptrices rendaient la guérison du Primark impossible. Prétendant vouloir le sauver via un antique rituel, Erebus avait guidé l'esprit du maître de guerre au cœur du monde immatériel, dans les domaines des dieux du chaos. Là-bas, il lui montra un avenir terrifiant, un avenir où son nom ainsi que ce qu'il avait accompli avaient été effacés de l'histoire. Un avenir où ses fils n'étaient plus. Un avenir lui montrant que tout du long, il n'avait été qu'un simple outil pour son père. Toutefois, Erebus, parlant au nom de ses sombres maîtres, proposa un pacte à Horus. Si celui-ci promettait d'apporter la tête de l'empereur, alors il pourrait vivre et empêcher cette funèse destinée. C'est à ce moment-là que Magnus parvint à interférer dans les visions de son frère. Utilisant son immense pouvoir, il put pendant un court instant parler à Horus, lui expliquant que ce qu'Erebus lui montrait n'était qu'un mensonge, qu'une possibilité de l'avenir parmi tant d'autres. Mais hélas, le maître de guerre avait déjà fait son choix et refusa d'écouter son frère. Par crainte de sa mort ou pour empêcher les visions d'Erebus de se réaliser, Horus accepta l'offre et lia son destin à celui des dieux sombres. Son esprit revenu du monde immatériel, Magnus ne pouvait croire ce qu'il était advenu. Les semaines précédant cet événement, le Primarch avait eu de nombreuses visions. Celle-ci lui avait montré un avenir où l'Imperium serait déchiré dans une guerre fatricide. Un avenir fait de trahisons et de massacres sans fin qui causeraient la perte de l'Imperium de son père. Il comprit toutefois que ses visions étaient bien réelles et que la trahison de son frère Horus allait être l'élément déclencheur. Horrifié par la situation, Magnus sut qu'il devait prévenir son père immédiatement. Néanmoins, l'utilisation de moyens de communication classiques tels que les astropathes et les relais télépathiques auraient pris des semaines, voire des mois, et il ne disposait pas de tout ce temps. De plus, depuis que l'Empereur avait nommé Horus maître de guerre et qu'il était retourné sur Terra travailler à son mystérieux projet, de puissantes barrières psychiques avaient été érigées afin de protéger le palais impérial de toute incursion du plan immatériel. Torturé à l'idée de briser l'interdiction que lui avait imposé l'Empereur, Magnus jugea que les enjeux étaient trop grands et qu'il devait prendre ce risque afin d'informer son père que Horus l'avait trahi. Pour mener à bien son plan, le maître des Taros & Sons allait devoir projeter son esprit à travers le Warp jusqu'à Terra, puis traverser les protections psychiques du palais, un acte impossible même pour Hermsiker aussi puissant que lui. Toutefois, au cours de ces siècles d'études du monde immatériel, le Primarch avait appris de nombreuses façons d'accroître sa puissance psychique. Bien des années auparavant, il avait découvert un rituel qu'il n'avait jamais osé essayer, mais qui lui permettrait peut-être d'atteindre son objectif. Il rassembla alors les sorciers les plus puissants parmi la Légion et les habitants de Tiska afin que durant son voyage dans le monde immatériel, l'énergie de ceux-ci soit drainée afin d'accroître la puissance psychique du Primarch. Une fois leurs limites atteintes, ils se relairaient afin de ne pas être mis en danger. Le rituel débuta et Magnus projeta son esprit à travers le Warp. Alors qu'il s'était écoulé des jours dans le monde réel et seulement quelques minutes pour lui, celui-ci atteignit le palais impérial sur Terra. Se tenant face aux prodigieuses barrières psychiques se dressant face à lui, Magnus hésita. Faisant irruption dans la salle du trône de l'Empereur, il réalisa avec horreur les conséquences de son acte. Dès qu'il eut franchi la barrière psychique, une multitude d'entités démoniaques en provenance du Warp se déversèrent au cœur du palais impérial. Partout, des fissures vers le monde immatériel se formaient, et de celles-ci, des hordes de démons ne cessaient d'affluer. Des milliers d'humains et de membres du Mechanicus travaillant avec l'Empereur sur son projet furent massacrés en quelques instants seulement, et les gigantesques laboratoires souterrains du palais furent bientôt envahis par les forces de la ruine. C'est dans ce chaos que le Maître de l'Humanité aperçu son fils. Celui-ci, apeuré et affolé par ce qu'il avait causé, ne put qu'apercevoir le regard plein de tristesse de son père avant que son esprit ne retourne vers Prospero. A son retour, de nombreux cadavres d'humains gisaient à ses pieds. Ces sorciers avaient essayé de tenir le plus longtemps possible afin que leur maître puisse accomplir sa mission, mais avait fini par succomber, vidé de toute force vitale. Magnus, brisé, se leva et partit s'enfermer dans ses quartiers. Ses fils, inquiets, ne purent qu'écouter les tristes cris de rage en provenance de la chambre du Primarc. Puis vint le chagrin. Alors que les larmes coulaient le long de ses joues, Magnus repensa à ce qu'il venait de faire. Il avait échoué à premier son père, il avait détruit son projet, et ses fils ainsi que tout le peuple de Prospero étaient maintenant condamné. Anéanti, le Primarc resta enfermé des jours durant, gisant nu dans les décombres de sa chambre. C'est dans le verre brisé autour de lui qu'il l'aperçut. Un visage arborant un sourire moqueur l'observait. Il connaissait ce visage. Il ne le connaissait même que trop bien. Cinch, le dieu du chaos, du changement et de la tromperie, se présenta à lui, et alors il comprit. C'était lui, l'entité qui l'avait aidé à lever la malédiction pesant sur ses fils, ou du moins à lui avoir fait croire. Lui avoir fait croire jusqu'au moment opportun, le moment où ses frères et son père pourraient être témoins de sa corruption. C'était encore lui qui, après l'avoir isolé et poussé au désespoir, lui avait permis de voir ce qu'il était en train d'arriver à Horus. Et de ce fait, il l'avait poussé à commettre le dernier acte de cette pièce tragique. Tout du long, Magnus n'avait été qu'un jouet, une marionnette utilisée afin de briser le rêve de l'empereur pour l'humanité. En ce moment même, les légions infernales étaient en train de déferler au cœur du palais impérial. Et peu importé que l'empereur survive, son grand projet était maintenant réduit à néo. Magnus, brisé, continue d'observer le dieu à travers le reflet, et celui-ci brillait. L'enfer était en train de se déverser dans les entrailles du palais impérial. Les immenses installations de recherche étaient devenues le terrain de chasse d'entités cauchemardesques. Ces abominations massacraient avec délectation les défenseurs et serviteurs du palais. Et, à chaque instant, de nouvelles failles vers le warp se formaient, d'où se précipitaient d'innombrables créatures impatientes de participer au carnage. Ne pouvant prendre le risque que les démons ne s'échappent et sèment la panique, l'empereur décida de s'enfermer avec ses ennemis et ordonna que l'on scelle les accès à la surface. Dans le massacre qui se déroulait, le son des alarmes était recouvert par les hurlements des dizaines de milliers de serviteurs tentant de fuir à travers les immenses tunnels du complexe. Leur cri de frayeur était une bien joyeuse mélodie pour les démons. Le plan de leur sombre maître était un succès total et d'ici quelques heures, rien ne pouvait plus faire face aux légions infernales. Trop heureux de leur victoire, les démons allaient cependant comprendre que le maître de l'humanité n'était pas un homme à sous-estimer. Dans le chaos se déroulant sous le palais, une multitude de guerriers arrivèrent. Des guerriers aux armures d'or, avançant sans aucune peur et dont il émanait une assurance et une puissance extraordinaire. Des guerriers à la réputation légendaire, connus comme étant les gardiens de l'empereur, ses protecteurs, des êtres dotés d'une force dépassant même celle des astartès. Ils sont l'ultime rempart, la légio custodesse, et ils allaient faire payer ses assaillants pour avoir osé souiller les domaines de leur maître. Les régiments de custodien se jetèrent ainsi sur les hordes de démos, les tranchant de leurs lances gardiennes avec une facilité déconcertante. Habitués pourtant à voir les mortels fuirent ou à s'immobiliser tremblant de peur devant eux, les créatures se faisaient démembrer par des humains, des humains se battant tels des dieux de la guerre, se déplaçant avec une grâce et une puissance surnaturelles, et dont le simple fait de suivre les mouvements s'avérait difficile. Néanmoins, les légions cauchemardesques se déversaient toujours plus nombreuses, et ces humains avaient beau être des guerriers incroyables, ils seraient bientôt submergés. C'est dans le carnage qui se déroulait autour de lui que l'empereur contempla avec tristesse les vestiges de son rêve. Devant lui se trouvait le trône d'or, sa plus grande création, celle qui aurait dû lui permettre de sauver l'humanité. Au lieu de cela, son œuvre demeurerait incomplète. Des siècles de recherches avaient été perdus et des technologies d'une valeur inestimable avaient été détruites. Jamais plus il ne pourrait mener ce projet à bien. Il était pourtant allé si loin. En quelques siècles seulement, il avait unifié Terra, apporté la vengeance aux innombrables victimes de la Grande Nuit, et mené sa grande croisade jusqu'aux confins de la galaxie. Mais malgré tout cela, il savait que le plus important restait encore à faire. Derrière les races xénos-belliqueuses, derrière les empires hostiles à son règne, derrière tout cela se trouvait le pire ennemi de l'homme. Un ennemi que l'homme avait lui-même engendré. Un ennemi dont il nourrissait la puissance à chaque instant. Aux confins du monde immatériel, dans les abysses du Warp, les dieux sombres observés, attendant leur heure. Les émotions et les âmes des mortels accroissent leur pouvoir continuellement, jusqu'au jour où ils seront en mesure de déchirer le voile séparant le monde physique du monde immatériel. L'Empereur avait un rêve, le rêve de couper la connexion innée entre l'humain et le Warp. Certains pensent que c'est pour cela qu'il aurait décidé d'imposer la vérité impériale au Mont Bonki, afin que les hommes ne soient pas incités à croire dans les divinités trompeuses et manipulatrices du chaos, et d'ainsi renforcer leur puissance. Mais cacher l'existence de ces entités afin de les affaiblir n'aurait pas été suffisant. L'Imperium avait besoin du Warp pour survivre. Sans les voyages à travers le monde immatériel, il faudrait des siècles, voire des millénaires pour parcourir les distances faramineuses entre les systèmes. Les communications seraient impossibles, tout comme le commerce nécessaire à la survie de milliers de mondes, et jamais les flottes impériales ne pourraient arriver à temps pour secourir les secteurs assaillis. Jusqu'ici, l'Empereur avait contenu l'influence du Warp, et seuls ceux à l'avoir traversé durant leur voyage pu ressentir les dangers de cet endroit. Mais le génie de l'Empereur, ainsi que des millénaires de recherches et d'études, lui avait permis d'entrevoir un avenir où l'humain serait totalement coupé de l'influence du Warp. Un projet fou, insensé, impossible, sauf peut-être pour un être comme lui. Sur le modèle de la Toile Eldar, le maître de l'humanité voulait créer un réseau de portails entre les systèmes. L'humanité aurait pu alors se déplacer sans aucune crainte à travers de vastes couloirs d'énergie psychique permettant de distordre le temps et l'espace. Le trône d'or serait le centre de ce réseau, un catalyseur nécessitant une quantité astronomique d'énergie psychique pour maintenir la Toile et la protéger des puissances du Chaos. Magnus aurait dû hériter du trône d'or et ainsi permettre à l'humanité de prospérer sans crainte. Mais hélas, ce ne serait pas le cas. Ce projet était bien trop dangereux, même pour des êtres tels que les dieux du Chaos. Et de ce fait, l'espace d'un instant, ils avaient cessé leurs éternelles querelles pour se tourner vers un émnie commun. Bien qu'ils ne pourraient tenir la promesse qu'il avait faite, l'Empereur décida de sauver ce qui pouvait encore l'être. Sachant ne pas avoir le choix, il gravit les marches menant au trône d'or et s'y installa. Même si sa création n'était pas achevée, il pourrait toujours s'en servir afin d'activer les puissantes protections psychiques qu'il avait prévues pour sécuriser la Toile. Il fit alors le sacrifice ultime, s'enfermant pour toujours au cœur de son palais, résidant sur le trône d'or afin de refermer les failles vers le warp et se faisant empêcher toute future incursion. La guerre faisait toujours rage sous le palais impérial entre les custodesses et les armées de démons. Les gardiens de l'Empereur étaient parvenus à stabiliser la situation et le maître de l'humanité enfermé sur le trône d'or empêchait l'ouverture de nouvelles failles. Dans les combats incessants qui se déroulaient, il transmit psychiquement ses ordres à Malkador, exigeant de celui-ci que Magnus soit ramené sur le champ sur Terra afin d'être jugé pour ce qu'il avait causé. Le régent impérial ordonna alors aux astropathes du palais de contacter l'exécuteur personnel de l'Empereur, ce fils à qui il avait déjà confié les missions les plus secrètes et les plus impitoyables, Leman Russ. Hélas, la demande de ramener Magnus sur Terra afin qu'il soit jugé, fut modifiée par le maître de guerre en personne. Horus, qui à ce moment avait déjà trahi son père et qui savait que seul son frère Magnus était au courant, modifia les ordres transmis à Leman, lui indiquant d'apporter la punition de l'Empereur sur Prospero. Des instructions, qui signifiaient la purge impitoyable de la 15ème Légion et la mort de leur Primarch. Bien avant les résidors russes, deux légions avaient déjà été purgées des archives impériales, et les légendes racontent que ce serait à chaque fois Leman et ses fils qui furent chargés de ses missions. Sur Prospero, Magnus, toujours enfermé dans ses quartiers, attendait en sachant que la réponse de l'Empereur à son crime allait bientôt arriver. Lorsqu'il fut averti par ses astropathes que la flotte des Space Falls était en chemin, le Primarch décida de cacher l'information à sa légion. Cinch l'avait prévenu de la mort qui arrivait vers lui et ses fils, et le dieu savait son plan parfait. Il avait causé son rejet par l'Empereur, et maintenant il allait faire du Primarch et Soler son fidèle serviteur. Ainsi, il incita Magnus à rejeter son père et à le rejoindre. Contre toute attente, celui-ci refusa. Dans un ultime geste de bravoure, le roi Eccarlate décida de rester fidèle jusqu'à la fin à son père. Il avait réalisé que tout du long, il n'avait été qu'un jouet dans les mains du dieu, mais tout ceci devait maintenant se terminer. Refusant de fuir ou de lever la main contre son frère Russ, il allait attendre la sentence qu'il méritait pour ses péchés. Quitte à mourir, il le ferait en étant le maître de son destin. Afin d'éviter que sa légion ne se prépare et ne cause plus de mort par sa faute, le Primarch projeta un voile psychique autour de Prospero, empêchant ses fils de percevoir l'arrivée imminente de la sixième légion. Il prévint cependant les flottes en orbite et leur ordonna de fuir le système tant qu'ils en avaient encore l'occasion. Ceci fait, le Primarch retourna dans ses quartiers à attendre le châtiment. Après quelques jours, des milliers de bâtiments de la toute puissante sixième légion arrivèrent dans le système. Au-devant de la flotte se trouvait le cuirassé de classe Gloriana, Raffenkel, l'un des plus grands bâtiments de toute la flotte impériale et vaisseau amiral de la Velka Fenrica. En son sein, le seigneur de la guerre attendait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Russ, qui détestait pourtant son frère, n'était pas heureux de ce dénouement. Bien qu'il avait juré de venger ses fils, il aurait voulu que les choses soient différentes. Mais malgré ses manières et les préjugés à son encontre, le roi des loups était sans aucun doute l'un des plus fidèles serviteurs de son père, et peu importait sa mission, il obéirait. En arrivant en orbite de Prospero, Russ fut étonné de voir que sa flotte ne subissait aucun tiers des puissantes forteresses planétaires en surface. Cela n'empêcha cependant pas l'armada de déclencher un déluge de feu sur les villes et les stations de défense au-dessous d'elle. Ce ne fut qu'à cet instant que les Thousand Suns comprirent ce qu'il était en train de se produire. Alors que l'aube approchée, la pluie de projectiles s'abattant depuis l'orbite, illumina pendant des heures le ciel gris de Prospero. Les citoyens furent tirés de leur sommeil par le bruit étourdissant de milliers d'impacts. Les sublimes bâtiments de leur cité s'effondraient autour d'eux, et c'est dans les hurlements du massacre que les familles tentèrent de fuir vers l'Estacioport. Hélas, de ces villes qui avaient été fondées sous le règne de Magnus, aucun survivant ne put s'échapper. La tempête de feu ne cessa jamais au cours des heures qui suivirent, et toutes les villes furent réduites en cendres. Tel était le châtiment impitoyable de la Velka Fenreka. Seule demeurait Tiska, la cité-lumière avait résisté aux bombardements orbitaux grâce aux immenses boucliers télékinésiques entourant la ville. Depuis que le culte des Raptorats avait été fondé, ces sorciers entretenaient constamment une protection invisible et impénétrable autour de la cité. La surface de Prospero quant à elle n'était plus que désolation. Les chocs sismiques provoquèrent de gigantesques ouragans, et les ruines des anciennes cités furent englouties par la montée des eaux. Finalement, les frappes orbitales cessèrent, un calme soudain avant la tempête qui arrivait. Des milliers de Thunderhawks de la 6ème Légion descendirent depuis les cieux, pendant qu'une pluie de modules d'atterrissage s'abattait aux alentours de Tiska. Le premier vaisseau à se poser aux abords de la cité fut un gigantesque Stormbird au flanc gris acier et à l'image de loups jumeaux peints sur sa proue émoussée. De celui-ci descendit le seigneur de la guerre et de l'hiver, accompagné de ces deux gigantesques loups, Freki et Gery. Alors que ces guerriers arrivaient en masse autour de lui, Leman Russ lança un hurlement féroce, repris par tous ses fils, qui se mirent à charger avec fureur dans la cité. Magnus, depuis les appartements de son palais, observait avec tristesse le sort de Tiska. Ses fils, paniqués et enragés par ce qui était en train d'advenir, ne cessait de lui demander ses ordres, attendant qu'il les guide. Leur choc fut encore plus grand quand ils entendirent que leur père leur ordonnait de ne pas réagir. Au même moment, la Spireguard, l'armée de défense de Tiska, lança une série de contre-offensives sur les attaquants. Ces humains, qui savaient n'être qu'une simple gêne face aux puissants guerriers Astartes, ne pouvaient cependant pas se résoudre et laisser leur ville tomber sans se battre. Afin de protéger leurs familles et leurs proches, ils luttèrent avec acharnement, combattant pour chaque rue, chaque immeuble, proposant une résistance acharnée, mais futile. Les Thousand Suns ne parvenaient plus à contenir leur rage et leur frustration. Dans la panique et la confusion générale, les chefs des squads ne cessaient de demander l'autorisation d'intervenir. Ils ne pouvaient voir leur peuple mourir sous leurs yeux et laisser leur cité être ravagée sans agir. Finalement, ne pouvant laisser faire ce carnage, Azek Harriman décida de désobéir à son père et tenta d'organiser ce qu'il restait de la Légion. Magnus fut horrifié, ne pouvant croire que ses fils lui deux obéissent. Il ordonna à Harriman d'arrêter cette folie, mais Azek ignora. S'il devait mourir, les Thousand Suns comptaient bien faire payer ces barbares de la Sixième Légion. Bientôt, les puissants guerriers de la Velka Fenrica virent faire face à des adversaires bien plus dangereux que les milices qu'ils avaient affrontés jusque-là. Les escouades de Thousand Suns avançaient sans aucune crainte dans les rues de la cité. Libérés de leur chaîne, ils furent pleuvoir un déluge de sortie l'aile sur les assaillants. La vengeance des fils de Magnus fut terrible. Les tirs de Bolt des Spaceballs s'écrasaient contre les puissants champs de force générés par les Raptors, pendant que les Pavonis projetaient des éclairs de leurs grandes nez, pulvérisant instantanément les guerriers enragés de la Sixième qui se précipitaient sur eux en hurlant. Partout à travers la ville, les incendies se déclenchaient au passage des Pirailles. Trop heureux de laisser parler leur rage, les guerriers du culte projetaient des tempêtes de feu à travers les rues de la cité, emportant tout sur leur passage, ne laissant que des centres et des armures calcinaient derrière. Subjugués par la puissance qu'ils déchaînaient, les Thousand Suns ne s'aperçurent même pas que nombre de leurs frères étaient en ce moment même en train de se transformer en de monstrueux amas de chair. Ceux-là n'avaient toutefois pas d'importance, car dans leur esprit, il était clair qu'ils seraient tous morts avant la fin de la journée. Tiska n'était plus qu'un vaste charnier. Les rues de la cité étaient parsemés de cadavres calcinés. Les derniers combattants des milices se faisaient massacrer sous les coups de hache des Space Falls, pendant que les loups fainrichiens pourchassaient les fuyards avant de les dévorer. Au cœur de la cité, les Thousand Suns continuaient leur contre-attaque, mais celle-ci fut de courte durée. Bien que méprisant les fils de son frère Magnus, le roi des loups connaissait leur toute-puissance et leur avait préparé à cet effet une surprise. Surgissant derrière les Space Falls, des sorts du silence arrivèrent sur le champ de bataille. Ces combattantes d'élite de l'Empereur étaient connues sous bien des noms. Les Dames du Néant, les Filles de l'Abysse ou encore le Pâle Fléau. Des combattantes hautement spécialisées dans la traque des sorciers de par leurs capacités exceptionnelles. De celles-ci émanaient une aura sinistre, un vide inexplicable. Ce malaise profond ressentiant leur présence par tout être vivant est dû au fait qu'elles possédaient le gène du Paria, une faculté extrêmement rare qui les rend insensibles aux énergies du Warp et qui empêchait les Psykers autour d'elles d'utiliser leur pouvoir. Les assauts combinés de ces guerrières silencieuses et des Space Falls força les Thousand Suns à battre en retraite. Après des heures de combats acharnés à travers Tiska, mes fils de Magnus avaient perdu près de 90% de leurs effectifs. Les derniers survivants se retranchèrent aux alentours de la pyramide de Photep, le sanctuaire personnel de leur père. Les Thousand Suns n'allaient plus pouvoir tenir très longtemps, mais même en ayant désobéi aux ordres de leur Primark, ils le protégeraient jusqu'au bout. Bientôt, les Space Falls, accompagnés de leur loups henriciens, arrivèrent aux abords de la pyramide, et c'est sous les hurlements bestiales de la Velga Fenrica que les portes de bronze du sanctuaire s'ouvrirent. Magnus ne pouvait supporter plus longtemps de voir ses fils mourir, et répondit à leurs supplications. Le Primark avança calmement vers le champ de bataille, une aura de colère froide et triste émanant de lui. Vêtus de sa sublime armure dorée, ses cheveux sauvages flottaient derrière lui, enflammés par les énergies psychiques. Même les fils de Russ furent marqués par le sentiment de toute puissance émanant de l'être qui leur faisait face. D'une pensée, il projeta des arcs de foudre de sa main, détruisant les véhicules blindés des Space Falls en des explosions tonitruantes. D'une autre pensée, il déclencha une tempête de feu autour de lui, ne laissant que les ossements calcinés des fils de Russ. Afin de venger leurs morts, de pauvres fous se jetèrent sur le Primark en hurlant, mais furent soulevés du sol par ses pouvoirs télékinétiques avant de finir broyés. Alors que les Space Falls s'étaient horrifiés par l'adversaire qui se trouvait devant eux, Magnus profita du moment pour lancer un sort qui ralentit le temps. Seuls les Thousand Sons, étonnés par l'existence d'un tel sortilège, parvenaient encore à bouger librement. Magnus se retourna vers son fils favori et l'avertit qu'il ne pourrait tenir ce sort très longtemps. Il ordonna alors à Azek de fuir avec le reste des guerriers survivants au cœur du palais. Alors que Harriman refusait de laisser son père combattre seul, Magnus lui répondit que ses fils s'étaient bien battus et qu'il en était fier, mais qu'il était maintenant temps de régler ses comptes avec son frère. A contre-cœur, Harriman obéit et se retira avec les Astartes survivants. Lorsque le temps reprit son cours, Magnus s'avança vers la place devant le palais. Le ciel était obscurci par les volutes de fumée des incendies et il pleuvait maintenant des cendres autour de lui. C'est dans cette atmosphère sombre et funeste que le roi des loups arriva. Avançant dans sa grandiose armure unique couleur du givre, Leman tira sa lame de son fourreau, la légendaire Frostblade Mialnarr. Sans aucune parole, les deux frères se jetèrent l'un sur l'autre. De sa main gauche, Magnus libéra un déluge d'éclair sur son frère qui avançait vers lui. Leman rugit de douleur face à l'assaut, mais la souffrance qu'il ressentait ne faisait qu'augmenter sa rage. Continuant d'avancer lentement, il parvint à porter de Magnus et lui asséda une série de coups de poing qui brisèrent sa cuirasse. En réponse, celui-ci lança un souffle de feu qui fissura l'armure de givre de Leman, le forçant à s'écarter. Russ leva alors la garde de Mialnarr, et Magnus lui répandit en levant sa puissante hache dorée. Autour d'eux, une tempête psychique se déchaînait. A chaque instant, des éclairs frappaient le sol, empêchant quiconque d'interférer dans ce combat. Pendant de longues minutes, les spectateurs présents en ce lieu furent subjugués par ce duel entre les deux dieux de la guerre. Après plusieurs passes d'armes, Magnus lança une nouvelle série d'impacts télékinésiques au centre de l'armure déjà fissurée du Seigneur des loups. L'armure suffisamment endommagée, Magnus frappa de toute sa puissance sur la cuirasse, enfonçant son poing vers la poitrine de son adversaire. L'armure de givre éclata alors, et des éclats de céramide poignardèrent le cœur de son frère. Malgré la douleur indescriptible, Russ saisit en retour le bras de Magnus qui venait de le frapper, et le brisa en mille morceaux. Le primarque de la quinzième généra alors une lame psychique dans son autre main, et l'enfonça profondément dans la poitrine de Russ. Alors que la lame transperçait ce dernier de part en part, les centaines de loups frédriciens se mirent à hurler en réponse aux cris de douleur de leur maître. C'est à ce moment que les deux loups géants de Russ, fréqués et guéris, se jetèrent sur Magnus pour lui faire lâcher prise. D'un coup de poing, il brisa la tête du loup noir, l'envoyant au sol, et, dans un cri de colère, arracha le loup blanc à sa jambe et le jeta au loin. Brisé et ensanglanté, Lehman Russ libéra toute sa rage et chargea Magnus. Dans un rugissement tonitruant, il agrippa son frère à la taille et le souleva au-dessus de lui. Tous les guerriers présents ne purent oublier ce moment. D'un geste, Russ fit tomber Magnus, et tous entendirent le son du dos de son frère, se brisant sur son genou. Le rugissement de victoire fut repris par tous les guerriers de la Velka Fenrica. Hariman et ses frères observaient avec tristesse la scène depuis la pyramide, ne pouvant croire que leur père avait été vaincu. Alors qu'il aurait désiré apporter à l'humanité ce qu'elle méritait, alors qu'il aurait voulu aider son père, alors qu'il avait tout fait pour sauver sa légion, Magnus gisait au sol, brisé, son œil empli de larmes, regardant vers ses fils qui allaient bientôt mourir. Tandis que les cendres continuent de tomber sur son visage, Magnus leva son regard vers son fils Azek, qui l'observait depuis les portes du palais. Hariman ne put que voir bouger les lèvres de son père quand celui-ci lui prononça ses derniers mots. « Ceci est mon dernier cadeau pour toi. » Alors que Leman approchait, s'apprêtant à décapiter son frère avec Nelnir, Magnus murmura alors des paroles que Russ ne put comprendre, mais celles-ci ne lui étaient pas destinées. Le temps s'arrêta alors, et Cinch exaussa le vœu de Magnus. En échange de son âme, ses fils allaient être sauvés. Une vague d'énergie psychique vint aveugler les fils de Russ. Et lorsque ceux-ci purent ouvrir leurs yeux, les Thousand Sons avaient disparu de Prospero. Le seigneur des loups resta quant à lui à contempler l'endroit où le corps de son frère se trouvait quelques instants plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...